On connaît tous les personnes avec la maladie. Le docteur Howard Bergman est le médecin-conseil auprès du ministère de la Santé. Il n'y a pas d'hommes de poser la question. J'ai quelques pertes de mémoire. TVA Nouvelle a eu accès à une des deux journées de travail qui a réuni patients et intervenants afin d'aider les élus à la rédaction de cette politique. Je suis très contente qu'on soit tous ensemble. Les élus unissent leurs forces comme ce fut le cas pour l'aide médicale à mourir. La maladie n'a pas de couleur politique. Ce que je constate, c'est que tout le monde a peur de l'Alzheimer. C'est la personne elle-même, mais c'est son entourage qui est très touché. C'est quelque chose qui, avec le vieillissement de la population, va donner une véritable épidémie au Québec. En 2030, on estime qu'il y aura 200 000 personnes qui vivront avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif. Plus précoce, non. Plus de monde avec Alzheimer et maladie connexes, les autres formes d'Alzheimer, oui. Cette politique ministérielle se veut une mise à jour de cette mise en place en 2009. C'est dur pour les soignants puis la personne de savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, de qui je tourne. C'est surtout, en fait, une personne proche aidante qui rencontre une situation qui est épuisée. Le carrefour des proches aidants vient de lancer un outil de sensibilisation sous forme de bande dessinée. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations puis c'est difficile de démystifier les informations. L'un des souhaits du Dr Bergman, la mise en place d'infirmières d'accompagnement. Donc, on sonde puis on va avoir une discussion. Comment est-ce qu'on peut assurer que la personne avec la maladie, les proches, ont accès à quelqu'un rapidement et simplement pour les aider à naviguer? Qu'on ne soit pas un parcours du combattant. Oui. En cancer, on a l'infirmière pivot. Je pense qu'il faut aller dans cette direction-là par Alzheimer. Le gouvernement débloque pour la politique plus de 20 millions sur quatre ans. Première chose, dépistage, améliorer le diagnostic, prise en charge vraiment très précoce, amélioration des soins et services et travailler à soutenir les proches aidants. Bien sûr, il y a tout le volet prévention, il y a le volet de la recherche aussi qu'on va regarder. Moi, j'espère qu'on va y aller avec la recherche, t'sais, que le Québec devienne un leader dans la recherche internationale. C'est l'État du Québec, en fait, qui a ses très responsabilités-là, de soutenir les personnes atteintes. Il ne faut pas être alarmiste. C'est vrai qu'il y a une augmentation importante, mais on doit donc être proactifs à ce niveau-là. Puis on veut au Québec être parmi les meilleurs. L'objectif est vraiment de livrer une politique et un plan d'action d'ici la fin 2024. On peut être fiers de l'hôme est rendue au Québec. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.